Alors, bonjour et merci à Guinée Matin pour cette opportunité. D'abord, je souhaite bonne fête à tous les journalistes du pays, parce que ce métier, comme j'aime souvent le dire, il est beau, il est exemptant, donc le pratiquer, il faut l'aimer pour pouvoir bien le pratiquer. Donc, bonne fête à nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la liberté de la presse actuellement en République de Guinée? On peut dire que la liberté de la presse, elle est menacée. Elle est menacée par le fait qu'aujourd'hui, il y a des radios privées, par exemple, qui n'émettent pas, qui sont fermées, il y a des journalistes qui sont sous sanction de la HAC. Donc, dans ce sens, on peut dire que la liberté de la presse, elle est menacée. Quoique, au début, le CNRD, quand ils sont arrivés, ils ont montré, si tu veux, l'envie de collaborer avec la presse. Ils ont octroyé des maisons de presse, ils ont revalorisé un peu, si tu veux, la subvention. Mais malheureusement, cet amour qui existait au début du CNRD et maintenant, il est fini. Et les journalistes, la plupart, tirent le diable par la queue. Et c'est bien dommage parce que sans une presse libre et indépendante, les choses ne peuvent pas... un pays ne peut vraiment pas se développer. Parce que c'est quand la presse, elle est libre et indépendante qu'elle peut dénoncer des cas de corruption et attirer l'attention des décideurs sur les possibles cas de corruption et de, si tu veux, de... tout ce qu'il y a comme corruption, tout ce qui est mauvais dans le pays, quoi. Les journalistes peuvent dénoncer et pousser les décideurs à agir. Et malheureusement, actuellement, on est dans un cadre où tout cela n'est pas possible et c'est bien dommage. Au niveau de l'APAC guillemets, je pense que l'APAC n'est pas épargnée par ce problème qui touche la presse. Parce que nous avons des membres, par exemple, qui sont à... qui travaillent à Espace FM. Espace n'est pas aujourd'hui. Nos membres, là, sont à la maison. Nous avons des membres qui sont à FIM et puis dans d'autres médias. Donc, tous les médias qui sont... qui ont des problèmes aujourd'hui avec l'État en tout guillemets, on a des membres dedans. Donc, ça veut dire que les femmes journalistes ne sont pas à l'écart. Aujourd'hui, on estime à près de 500 personnes, je pense, ces journalistes qui sont au chômage. Et dans ce lot de 500 personnes, ce ne sont pas que des hommes. Même si toutes ces femmes aujourd'hui qui sont... qui se retrouvent dans ce lot ne sont pas... n'appartiennent pas à l'APAC, mais elles appartiennent à des structures. Et nous, on se dit que tout ça, c'est en même groupe. Ça nous intéresse tous et ça nous interpelle tous cette situation. Parce que certaines sont des femmes mariées, elles ont des charges qu'elles doivent assumer. Et si aujourd'hui, elles n'ont pas de source de revenus. Parce que malheureusement, elles ne font que ce métier. Parce que tu es journaliste, tu ne peux pas faire le commerce à côté, tu ne peux pas faire la couture, tu fais juste ton travail. Et si dans ce travail-là, tu n'es pas renuméré, c'est bien dommage. Tu ne peux pas tout ça. En fait, elles vivent difficilement. L'APAC s'aligne derrière les autres associations de presse. On était en Réunion il n'y a pas longtemps, où il a été décidé de rencontrer le président de la transition pour essayer de parler avec lui sur cette situation. On sait qu'il est informé, mais il faut vraiment que tout ce monde, tous les présidents des associations de presse et présidentes et puis les responsables des différents médias brouillés, entre guillemets, se retrouvent pour venir le rencontrer, l'expliquer de vive voix. Là, personne ne dit qu'il n'est pas informé. On sait qu'il est informé de tout ce qui se passe dans le pays, mais venir le rencontrer, le voir, c'est cette lettre que le président du conseil d'administration de la maison de la presse, Aboua Karakamala, a adressé au nom de toute cette entité que je viens de citer pour rencontrer le président. Je pense qu'on est à l'attente de la réponse. On espérait être reçus avant le 3 mai, mais de toute façon, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras. On espère, nous, à l'APAC, qu'on n'a pas les gros mois, sincèrement, on n'a pas les mois, mais on est de cœur avec les femmes. Ce qu'elles traversent, ça nous touche parce que nous, on peut être concernés. Ce n'est pas parce que moi, je suis dans un média public, mais il y a d'autres qui sont là, qui sont dans des médias privés, et leur situation nous inquiète et nous interpelle.